coucou et recoucou tout le monde j'espère que vous êtes toujours tous et tout en forme que vous allez vraiment très très bien alors on se retrouve on se retrouve pour une mini vidéo enfin mini mini avec engie mini ça se transforme en maxi je vais essayer de faire plutôt rapide on se retrouve pour une vidéo pour un tuto j'en avais fait un il ya très 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 longtemps je sais même pas où il est enfin non mais non mais je sais plus combien de vidéos je ne sais plus où il est ce tuto là mais ça n'a pas d'importance je vais le refaire en prévision d'un prochain tuto parce qu'on aura besoin de ce qu'on aura besoin on aura besoin de ce qu'on va faire aujourd'hui pour le prochain tuto que comme j'ai une idée dans la tête que je n'ai pas ailleurs je me dis je vais pas tout faire dans la même vidéo c'est dommage non parce que ça peut servir pour plein d'autres choses donc donc ce sera c'est donc une vidéo à part mais qui nous servira pour la prochaine une des prochaines vidéos qui arrive là bientôt assez seulement sous peu c'est ça donc du coup du coup du coup je vais partir c'est pour réaliser des coins des coins et coins alors pas les coins et coins vous savez là on compte non pas ces coins et coins là non on faisait ça à l'école vous vous souvenez a choisi une couleur nana ni on soulève et puis ouais t'es nul ou alors tu es trop belle ou alors tu es trop machin tu es trop truc enfin voilà pas assez vous avez compté on va pas faire ça on va faire des coins pour photo coin pour photo coin pour photo coin pour images coin coin pour pour embellissement pour offrir un embellissement etc etc donc pour ce faire je déjà réalisé alors ça marchera pour les photos bien sûr bon ça va nous servir mais je vous dis pas je veux pas trop vous dire ce qu'on va faire mais il vous aurez besoin de coin des gambrés donc du coup du coup là je vais partir sur un embellissement un petit embellissement on aurait envie d'offrir à quelqu'un d'accord un si on va faire ça puis c'est tout alors déjà on réalise un embellissement là on réalise un embellissement mais un truc super rapide c'est juste pour la démon la démonstration la démo la démo la démonstration alors pour ce faire je vais prendre une planche d'embellissement comme ça autocollante c'est pour l'exemple vous pouvez faire un embellissement n'importe quoi on s'en fout faites un embellissement là c'est juste parce que c'est la journée de l'abeille aujourd'hui c'est la journée de l'abeille je me suis dit on n'a rien fait pour la journée de l'abeille moi j'aime bien les petites abeilles alors je sais pas si c'est une abeille on disait que c'était une abeille elle ressemble plus à une guêpe mais bon on disait que c'était une abeille parce qu'il y a ceux là aussi ces stickers là et là je crois qu'il y en a des abeilles mais là c'est pareil on dirait elle a bien mangé à la cantine celle-ci dit donc elle a un peu d'odue alors elle a un peu d'odue vous prenez ce que vous voulez ça vous faites un petit embellissement celle-ci elle est pas mal bon enfin bref moi je vais choisir cette planche là elle est vintage et j'aime bien voilà puis il y a des marguerites tout bas string donc je vais faire un embellissement avec cela qu'avec ça alors donc pour se faire comme c'est des stickers autocollants là c'est un peu c'est j'aime enfin j'aime j'aime pas les utiliser en stickers comme ça donc déjà je commence à prendre une feuille plutôt fine alors je sais pas est ce que j'ai une chute par là je vais prendre une chute on s'en fout vous prenez une chute de papier je vais prendre du craft mais c'est une chute de papier oui 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 c'est une grande chute oui c'est une grande chute on a une chute et ensuite on réalise l'embellissement de sereine l'embellissement de sereine c'est juste pour la démonstration alors pour se faire qu'est ce que je vais prendre moi j'en sais rien puisque on fait ça on fait ça je sais même pas ce que je vais faire vous avez compris quoi alors qu'est ce qu'on a je vais prendre la marguerite avec l'abeille là c'est sûr puisque c'est pour fêter les abeilles qu'est ce qu'on a on a tiens on a ce joli bah tiens on a un joli tag là qui a rien dessus je vais prendre ce joli tag je vais réaliser mon embellissement sur la chute de papier sur la grosse chute donc je colle ça là ici là enfin parce que je vais coller ça dessus attendez ça commence bien donc je colle mon tag là ensuite je prends l'abeille là qui est sur sa marguerite hein parce que marguerite et là je vais coller je vais réaliser ma comme ça là je vais faire ça je fais ce que je veux attention on disait que c'était un tag mais on s'en fout que ce soit un tag enfin comment vous dire je réalise regardez c'est joli oh là là c'est très joli et on va mettre un petit sentiment là par là qu'est ce qu'on a il ya rien dire love ah ouais mais dire love là il ya un bouquet et ben c'est pas est ce que ça va le faire si je mets le bouquet là je regarde d'accord je regarde est ce que si je fais ça là on voit plus le tag mais bon c'est bon ouais bon je suis pas très emballé pour mettre ça non je pas très emballé pour mettre ça j'aurais voulu un petit un petit sentiment mais y'a rien un loveur j'ai envie de découper loveur je vais le faire voir je regarde j'aurais pu mettre un feuillage aussi attendez je regarde qu'est ce que ce que je fais je peux faire ça là ah mais lâche moi toi lâche moi lâche moi la grappe je le mets comme ça ouais j'aurais beau j'aurais dû mettre ça là dessus je sais pas trop je vais mettre un feuillage aussi enfin on va mettre un tas de trucs je vais mettre un feuillage comme ça hop voilà on disait on réalise une compo on compose une jolie jolie création magnifique création comme ça là et puis là je vais mettre le feuillage comme ça et puis ça là dessus ouais bof un décompré quoi je vais faire ça c'est pas très joli je voulais pas faire ça vraiment c'est ça comme ça qu'ils ont pensé ils ont pensé que c'est pas jojo si c'est joli et puis on va mettre une autre abeille à une autre abeille on va faire on va mettre deux abeilles parce qu'il en faut quand même deux et puis on va mettre une autre abeille dans ce sens là comme ça là voilà vous faites un joli embellissement tout mignon mignon comme ça hop là regardez on réalise un embellissement voilà ouais par exemple là au delà le taille on le voit presque plus en dessous aussi on le voit on voit qu'il y a quelque chose en dessous et alors là vous détourez votre truc vous détourez votre création votre magnifique création pour fêter les abeilles voilà c'est pour remplacer une photo ça n'a rien à voir avec une photo mais on pourra en faire plein 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 d'embellissements là plein 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 on va faire qu'un parce que c'est pas du tout le but de la vidéo pas du tout du tout du tout non pas du tout alors là je découpe je détour mon truc alors est ce que je laisse le bord blanc bon ouais je vais laisser le bord blanc parce que en fait pourquoi j'ai ce bord blanc là c'est parce que c'est parce que c'est parce que je sais pas ce que ça ira bien on s'en fout parce qu'il ya du blanc à l'intérieur et ça donc si je leur tire sur le contour ça va faire bizarre comment dirais-je ça va faire bizarre je n'ai pas tout autour alors admettons je fais ça voilà on détour rapidement enfin là je m'accélère c'est un vous avez compris j'aurais pu le faire hors caméra ça c'est pour vous montrer comment détour tellement bien tellement bien voilà et alors donc vous détourrez votre création là vous ça se trouve vous avez fait la même que moi tellement qu'elle est belle tellement qu'elle est belle elle est mignonne bon alors bref vous faites un embellissement que la personne elle puisse récupérer un d'accord et le prochain tuto ça sera avec une photo enfin non ça non non je vous dis pas non je vous dis pas vous dis pas ce sera la surprise il faut bien que vous laisse des surprises quand même alors donc mais ça servira pour plein de choses dans vos albums photos dans je vous dis pour offrir un embellissement dans une carte une photo justement si vous envoyez une photo à quelqu'un pour n'importe quoi quoi pourquoi c'est un truc quoi sans le coller vous savez sans le coller ou sans le sans le mettre dans une pochette sans le comme ça quoi alors donc fait ça ça vous ennuie là le fait que je détour ben je me doute je me doute c'est pas très agréable de me regarder détourer alors voilà ça y est regardez on a ça on a joli embellissement pour une prochaine création toute mignonne toute mignonne et cet embellissement là on veut l'offrir sur une base mais on ne veut pas voyez c'est très joli comme ça derrière oui c'est propre puis voilà alors aimé on veut pas le coller on veut pas tout ça on veut que la personne le récupère et pour ce faire il nous faut des coins pour ce faire il y a il existe il existe alors il ya plein de choses enfin il ya plein de choses il n'y en a pas non plus des milliards il ya effectivement une perforatrice que j'ai depuis longtemps moi qui que des chez les crafteliers alors c'est tu veux je vous mettrai le lien si vous voulez c'est une perforatrice coin photo chez les crafteliers moi je l'ai acheté il ya longtemps sûrement quand j'attends toujours des soldes ou des trucs comme ça moi donc ça doit faire longtemps que je l'ai et je sais plus combien j'ai payé j'en sais rien mais en tout cas je pourrais tout cas vous mettre le lien voilà le lien pour la pour l'acheter je me demande même si j'achetais pas sur amazon moi je devais acheter sur sur amazon c'est sûr et certain même mais bon voilà alors il existe ça donc quand on prend ça c'est vrai c'est bien c'est bien c'est super moi franchement voilà je fais plus mes coins moi même mais il ya mais mais on n'a pas tous tout le monde ne peut pas acheter ça et tout le monde machin tout bidule donc qu'est ce qu'on fait on a ça ça fait donc des coins ça fait ce qu'il y a que sur le dessin là ça fait exactement ça et on a le coin là et qu'est ce qu'on fait on fait le pliage vous ne vous trompez pas de côté enfin on s'en fiche de toute façon et un côté ou de l'autre on a et on obtient donc deux coins moi il en faudra juste deux pour la création la réalisation là il m'en faut que deux ici pourquoi parce que je vais donc prendre une base n'importe quoi là c'est vraiment pour l'exemple une base de papier là c'est quoi ça c'est rien on s'en fiche de toute façon allez une chute là il y a quoi c'est une chute admettons c'est quoi c'est une patouille c'est des patouilles c'est des patouilles c'est des patouilles toutes pourrées que je fais alors qu'est ce qu'on fait on prend ça on met en on met de la colle on met de la colle là dessus je me prends de la colle papier ça suffira non mais enfin j'ai peur que ça tienne pas on sait jamais c'est parce que si je vous montre et puis que ça tient pas c'est un peu nul alors donc ce machin là on met de la colle sur ça là voilà hop hop sur les trucs qu'on replie là à l'intérieur on fait ça là alors ce qu'il faut faire c'est pour le poser pour qu'il soit à la bonne place machin et tout ça il faut faire ça il faut se dire on va on va le mettre là alors on prend moi je vais choper les ailes de la de la de l'abeille je chope les abeilles je chope l'aile et puis je me dis donc ça va il va partir de là mon truc je vais le coin c'est ici mon embellissement et donc une fois que ça c'est en place qu'est ce qu'il faut il me faut un deuxième angle et vous choisissez un coin où il va où votre angle il va il va prendre c'est à dire là et bien qu'est ce que je vais faire je vais le mettre ici aller à l'autre extrémité je vais mettre un coin ici vous voyez alors je mets de la colle derrière sur les petits machins les rebords ah là 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 je fais ça tout simplement et là qu'est ce que je fais hop là viens ici toi j'ai des pieds à la place des mains et bien j'insère donc hop ça comme ça un un tout petit peu c'est juste pour tenir l'embellissement attendez j'y arrive pas bien sûr ça m'aurait étonné je me mets debout on se lève tous pour danette et là hop je pose voilà oui je pose et là mon embellissement il est entre deux coins il est entre deux coins et donc et donc et donc pour ce faire et donc pour ce faire et bien la personne quand elle reçoit hop il faut que ça code bien sûr il y a les bons emplacements et ils sont voilà à moi j'en mets toujours que deux je trouve que ça suffit vous pouvez mettre quatre enfin quatre ça va être dur faut en mettre un autre là comme ça là moi je fais ça d'accord ok d'accord voilà moi je le mets à chaque coin de l'embellissement mais vous pouvez le mettre en rajouter un troisième ici pourquoi pas un troisième là puis un quatrième sur l'aile sur un je vois ça va ça va pas grand intérêt mais mais pourquoi pas ça peut être joli enfin franchement franchement vous faites ce que vous voulez d'accord ok alors une fois que donc vous avez posé vos coins là c'est sûr c'est pratique la machine il y en a pour trois secondes à le faire et donc vous coincez votre truc ok mais vous n'avez admettons vous n'avez pas la machine là bah il n'y a pas mort d'homme pas du tout non non il n'y a pas mort d'homme du tout du tout du tout qu'est ce qu'on fait on prend à la vache on prend un carré un carré un petit carré alors je vais laisser ça comme ça là en attendant pourquoi parce que comme ça j'ai la place alors on prend un carré alors un carré plus le carré sera grand bien sûr c'est juste logique c'est comme tout plus le coin sera grand on est d'accord on est d'accord alors là je vais faire un grand coin vous prenez un carré de trois centimètres un carré j'ai combien là par exemple parce que plus c'est plus c'est petit plus c'est difficile à faire quand même là c'est 3 j'ai la chute là je prends de 3 voilà mais je pourrais prendre 4 mais je vous dis plus le carré grand plus l'angle plus le coin est grand ok donc admettons trois des carrés de 3 c'est difficile plus c'est plus c'est petit plus c'est difficile à travailler aussi d'accord c'est pas impossible mais c'est plus difficile donc on a des petits carrés de 3 comme ça tout petit petit regardez bon ça vous faites ça c'est pareil dans le papier qui est assorti à votre collection des papiers déco moi je prends du souple des feuilles là je prends c'est une feuille toute simple feuille vous savez du bloc tricolore mais alors j'en fais deux c'est juste moi et là donc voilà donc on a un carré et là on va faire des plis on va faire des plis donc on le tient en forme de losange comme ça on le tient comme ça et alors on va faire pointe sur pointe comme ça on fait un pli qui remonte de pointe à pointe d'accord voilà pour faire un triangle jusque là ça va ok ok vous dépliez vous dépliez vous avez un pli comme ça qui est de pointe à pointe on a encore deux pointes vous tournez et bien vous allez faire pareil vous allez remonter la pointe vers la pointe pour faire une croix et vous obtenez donc un autre triangle dans l'autre sens et quand vous ouvrez vous obtenez bien ça d'accord ça fait presque penser à un cerf-volant voilà ça ça part ça part ça part mais voilà et là vous allez donc en losange comme ça en losange comme ça vous marquez les plis ça y est et maintenant on va le prendre en forme de carré face à vous vous allez faire le carré et là vous allez faire le pli au milieu voilà il ya l'intersection là et bien vous mettez le bord sur le bord là c'est juste pour avoir la marque et là vous avez un rectangle vous faites un rectangle avec votre carré 1 vous dépliez et donc vous avez un pli qui passe en plein milieu normalement un plein milieu en plein milieu et et comme il passe en plein milieu pas à format de couper allez on coupe on prend le point on coupe la ligne droite ni ni les juste la ligne droite hop là ok et là nous avons quoi ben nous avons deux coins vous rabattez là vous avez le triangle qui est au milieu là et puis les deux petits qui sont en l'air vous les rabaissez comme ça et là vous avez un coin alors si vous n'avez voilà vous essayez qu'il soit bien fait un tant qu'à faire regardez c'est joli c'est joli ça fait un coin ça fonctionne très très bien c'est à dire avec un carré vous avez donc deux coins ok voilà vous avez deux coins si quand vous le faites là vous faites attention que ça dépasse pas là enfin faut que ce soit joli quoi un d'accord et bien ça c'est deux coins tout à fait ordinaire qu'est ce qui se passe hop je reprends mon truc là et bien pareil que tout à l'heure je vais mettre de la colle derrière sur les parties qui sont pliées j'ai de la colle plein les mains c'est désagréable mais bon on va dire qu'on est content content donc hop qu'est ce qu'on fait on met de la colle sur les trucs qui sont sur le derrière allez hop et comme tout à l'heure vous allez prendre un coin de votre embellissement pour le mettre à l'intérieur vous mettez pas où il y a de la colle surtout entre à l'intérieur comme ça pour savoir où est ce que vous allez le placer sur votre carte ou sur votre création ou sur votre album vous le mettez là si c'est une photo ou un embellissement vous le posez hop ça y est vous le posez le haut et là on va coincer le bas pour que ne pas ça tombe que ça tienne et donc c'est pareil vous mettez de la colle hop vous pouvez mettre aussi un double face en travers là mais bon moi je préfère un petit peu de colle juste sur les petits bouts là ça suffit et puis là vous hop vous vous le posez là pour coincer hop alors hop pour ça colle bien sûr alors attendez enfin attendez non n'attendez pas n'attendez pas et donc là vous avez posé votre embellissement avec deux petits coins comme ça que nous avons fait tout simplement tout simplement voilà alors c'est un peu plus grossier que ça on est d'accord oui mais c'est sympa ça vous pouvez les modifier vous pouvez leur donner une jolie forme c'est à dire j'en ai gardé un autre oui j'en ai gardé un autre alors bon alors donc vous avez posé votre truc là attention parce que j'ai mis de la colle bravo angélique bravo vous faites gaffe de pas avoir collé l'embellissement mettez pas trop de colle c'est ça mais vous mettez pas trop trop de colle vous faites pas comme moi et quand c'est en place hop vous retirez pour que votre embellissement il se colle pas sur votre l'accompé quoi et donc voilà on va laisser sécher gentiment même pendant qu'on fait autre chose juste ce qu'on fait autre chose hop voilà on peut le placer là on peut le placer là alors donc ça c'est comme c'est beaucoup c'est plus gros c'est plus grossier tout ça bon eh bien qu'est ce qu'on peut faire vous allez voir c'est tout simple on refait pareil vous voyez assez là j'ai assez zoomé pointe à pointe pointe sur pointe répète une base de carré peu importe la taille plus le carré sera grand plus l'angle sera grand si vous mettez des photos 10 15 et tout ça mais moi je trouve déjà là c'est déjà bien 3 sur 3 voilà mais c'est sûr que il faut un petit peu de dextérité peut-être parce que plus c'est petit comme je disais plus c'est petit plus c'est difficile de travailler le petit ça c'est alors pointe sur pointe d'un à là et alors là on a deux pointes comme ça on marque aussi la pluie et on fait un autre triangle comme cela voilà on obtient une croix une fois qu'on a la croix de pointe à pointe de pointe à pointe on se met en forme en forme de carré comme ça posé en le cas en forme de carré et là on va tirer on va marquer le milieu on marque le milieu pour avoir la ligne qui traverse l'intersection de la croix ce qu'on voit bien on a le trait 1 et bien là on coupe on marque le pli c'est juste pour couper droit c'est tout bien au milieu bien au milieu à l'intersection de la croix et bien droit et puis là vous coupez et là qu'est ce que vous obtenez exactement la même chose qu'on vient de faire vous rabattez ça sur ça si ça dépasse un peu là bon là ça va moi mais si ça dépasse un petit peu là vous vous taillez si vous voulez que ce soit plus petit vous raccourcissez c'est à dire si vous voulez un angle un peu plus petit qu'est ce qu'il vous suffit de faire il vous suffit de couper attention coupez bien parallèle à votre là si vous voulez un petit coin plus petit vous coupez comme ça hop et là vous raccourcissez votre votre angle d'accord ok voilà vous l'avez raccourci les plus petits pareil pour l'autre hop hop voilà si vous le voulez plus court voilà voyez là si ça dépasse vous voulez cette taille là vu que ça dépasse un petit peu bah vous ronniez un petit peu vous enfin vous vous hop vous coupez un petit peu ce qui dépasse pour sa face propre et si vous le voulez plus court vous raccourcissez hop voilà et donc vous avez un coin un petit peu plus petit d'accord c'est un petit peu plus discret si on veut par exemple mettre une petite enveloppe comme ça admettons vous avez une petite enveloppe hop une petite photo de rien du tout votre angle il est raccourci et c'est pratique quoi c'est moins grossier on va dire ok maintenant vous voulez une petite forme comme ça à l'intérieur à une petite une petite découpe bah vous la faites vous la faites tout simplement prenez votre ciseau et puis là vous savez vous derrière là vous prenez derrière parce que derrière il ya les deux qui se rejoignent là ça fait une ligne là et bien vous faites derrière vous coupez vous prenez votre ciseau vous coupez un petit peu vous fentez vous vous basez sur la ligne sur le là donc là vous êtes bien au milieu vous savez que vous êtes au milieu ok vous avez fanté un peu et là vous allez couper parallèlement au triangle là parallèlement vous allez rejoindre jusqu'où vous avez coupé donc alors je trempe comme une feuille je vous dis même pas voilà là vous avez coupé comme ça là je le fais volontairement grossièrement et puis l'appareil à l'autre côté à vous fentez parallèlement à votre ligne de triangle alors attendez parce que j'ai de la colle plein les mains donc c'est d'un agréable extraordinaire et là qu'est ce que vous avez vous avez un angle travaillé alors moi je l'ai beaucoup fanté mais ça marche aussi ça marche du moment que derrière vous ayez vous ayez ce qu'il faut pour coller je sais pas si on voit bien voilà ça vous allez mettre de la colle là et là pareil je vais le remettre sur mon coin de mon coin de mon coin de carte là d'enveloppe et voilà et donc attendez je le mets comme il faut voilà donc là vous se voit hop là derrière c'est là ça va être collé hop sur les coins d'album aussi c'est joli de faire ça là c'est ça que j'avais fait j'avais dû faire le tuto pour pour enjoliver les coins d'album et donc là hop voilà donc devant derrière bon là oui d'accord c'est peut-être pas très bien oui si ça va voilà c'est moyennement fait parce que j'ai fait ça un peu à la rage comme ça j'ai des cols plein les doigts j'ai de la colle plein les doigts mais bon on a des coins d'accord ok et donc vous mettez de la colle là et puis pareil vous le posez et puis vous posez l'autre voilà et puis vous pouvez en faire des différents si ça vous amuse de faire des différents on fait ce qu'on veut de toute façon voilà hein ça dépend ce que vous voulez faire ensuite eh bien j'ai gardé l'autre là bon j'ai des raccourcis mais vous admettons vous avez eh bien c'est pareil vous voulez faire une autre forme que un coin comme ça un coin comme ça ben c'est simple vous prenez je sais pas est-ce que j'ai un je sais pas si ça va aller ça c'est peut-être pas assez gros je prends ça mais ça peut être une perforatrice trou là vous savez une perforatrice rond je veux dire et puis vous vous mettez au centre et puis bon là je vais faire un petit exemple un peu tout pourri mais c'est pour vous montrer quoi hein je sais même pas si je suis au milieu et tout ça je vois rien c'est mieux de le faire avec une petite perforatrice et hop je retire et là qu'est-ce qu'on a on a une petite forme originale comme ça pourquoi pas pourquoi pas amusez-vous si vous voulez pas faire ça vous pouvez très bien aussi euh euh comment dirais-je prendre un ciseau cranteur euh prendre un ciseau cranteur euh je l'arrache là vous avez vous avez compris le principe vous prenez un ciseau cranteur et puis là vous faites une dentelle vous coupez ici en 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 faisant une petite petite découpe crantée euh et puis vous avez comme ça une jolie découpe par exemple j'en ai pas de ciseau cranteur là sous la main non j'en ai pas bon alors je vais en préparer un autre là bougez pas bougez pas si si bougez faites ce que vous voulez est-ce que c'est bien ça ou pas vous voyez c'est bon alors hop ça c'est pour mon prochain tuto pour mon prochain euh ma prochaine vidéo alors hop je prends celui-là par exemple je le laisse comme ça hein et là admettons le bas là et bien je fais je prends mon ciseau on disait que c'était un ciseau cranteur ça on disait que c'était un ciseau cranteur et puis vous faites euh hop une euh une crantation une crantation oui bon d'accord ah oui on se moque pas attention hein voilà vous faites ça hein c'était joli une petite dentelle comme ça hein hop hop voilà hop hop voilà on disait que c'était joli hein voilà je vous préviens je vais mettre à l'envers pourquoi à l'envers comme ça on va mieux voir sur le blanc hein euh la jolie 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 euh découpe en dentelle hein en crantée hein bon là il est gros par rapport à la petite enveloppe hein vous avez compris que vous pouvez couper voilà hein j'ai pas de ciseau cranteur sous la main et si vous trouvez que c'est trop gros je répète vous coupez hop il est plus petit suivant ce que vous allez coincer et là vous raccourcissez voilà voilà et si c'est encore trop grand trop grand vous raccourcissez hein jusqu'à ce que la taille vous convienne par rapport à ce que vous allez coincer coin coin d'accord hein c'est pour ça qu'on dit coin coin c'est parce que ça coince ça coin coince voilà hop du verbe coincer du verbe coin coin voilà d'accord et puis à la force vous allez trouver la bonne taille ok voilà moi je vous dis j'en mets que deux toujours que deux mais vous pouvez en mettre quatre hein dans un chacun ses goûts d'accord hein vous avez vu c'est c'est facile hein et donc voilà donc ça 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 vous pouvez mettre un embellissement comme ça nanana nanana voilà alors je le remets hein c'était tout mignon regardez pouf pouf là ici et là ici par exemple par exemple regardez hein on peut vraiment faire à la fin et alors si vous vous en avez marre des coin coin vous voulez faire des ron ron admettons vous voulez faire des ron ron et bien vous faites des ron ron exemple faisons des ron ron est-ce que j'en ai là sous la main est-ce que j'en ai là sous la main elle ou ma planche de machin de stickers là comment utiliser vos stickers là vous savez on a des stickers ronds là dans les planches mais vous pouvez faire des ronds avec des dailles ou euh ou des dailles ou des perforatrices hein peu importe hein moi j'ai des perforatrices rondes c'est très très bien pour faire des ronds mais là je me dis que c'est une occasion d'utiliser nos stickers comme ça là euh pour assortir à la carte qu'on va faire ou à l'embellissement hein alors vous prenez le rond et c'est exactement le même principe que le carré voilà hein hop hop vous prenez votre rond vous le collez déjà sur une base moi je prends n'importe quoi c'est ça qu'on fait quoi je prends hop je prends ce rond je le colle sur des chutes hein prenez des chutes hein parce que ça va pas se voir derrière de toute façon non ça va pas se voir parce que ça sera collé sur votre support d'accord et là nous allons faire des ronds alors vous en faites avec un vous faites deux coins moi ça me suffit hein donc là je colle sur une chute je détour mon rond d'accord je vous dis ça va plus vite si vous avez une perfor mais c'est l'occasion d'utiliser ces stickers différemment hein alors hop vous détourez votre rond hop là hop là hop là voilà 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 hop vous faites ça voilà vous avez votre rond et là on va plier comme si c'était un carré mais c'est un rond on fait un rond on a dit donc qu'est-ce qu'on fait on plie cela vous le découpez mieux que moi hein c'est un peu fait à l'arrache comme ça vous le découpez un petit peu mieux que moi d'accord vous appliquez hein pour faire votre rond ah d'accord allez on disait que c'était bien coupé donc là qu'est-ce qu'on fait alors je zoome un tout petit peu parce que le rond c'est un tout petit peu différent on plie en deux déjà bon ça c'est facile on plie en deux voilà on plie en deux notre rond ça c'est pas difficile ça d'accord on le déplie et là on va replier en rond comme si c'était un carré vous imaginez que c'est un carré hein vous l'avez plié comme ça vous le retournez comme ça et là vous allez monter et vous allez aligner quand vous remontez c'est-à-dire que vous allez aligner le pli là sur le pli en haut hein il faut que le pli soit aligné sur le pli c'est ça qui est important d'accord vous remontez vous aligner le pli en haut sur le pli en bas bon le pli en bas sur le pli en haut d'accord pour faire pour faire pour que pour faire ça une intersection une croix dans un rond voilà nous avons cela hein c'est important les lignes sans les lignes on est paumé donc on a ça et maintenant c'est là le plus difficile vous allez faire pareil comme si c'était le carré vous allez prendre votre rond comme ça pour que là ce soit un petit peu ce soit comme si on avait un comment vous savez une comment ça s'appelle un machin un sablier vous avez vu ça fait une forme de sablier vous le prenez comme ça en l'air comme ça on s'en fiche mais vous choisissez moi je vais choisir celui-là c'est le plus beau et là vous allez on va marquer l'intersection en plein milieu là et pour ce faire ces lignes là ces plis là vous allez les remonter pour qu'ils soient bien sur ces lignes là c'est hyper important donc vous remontez alors et vous alignez là vous vous occupez que d'un côté sinon là vous remontez pour que ça ça soit aligné sur l'autre c'est facile de faire ça enfin c'est facile vous attendez je dis ça mais alors et donc là vous remontez comprenez c'est à dire que là quand vous le remontez celui d'en bas touche celui d'en haut enfin il se met il se superpose sur celui d'en haut d'accord et là vous marquez bien le pli du milieu c'est toujours le pli du milieu en fait c'est la ligne droite en fait elle elle est pas diagonale elle est en droite est-ce qu'on voit bien attendez je sais pas si on voit bien est-ce qu'on voit bien que le pli celui-là il est droit celui-là enfin ils sont tous droits vous avez compris mais vous dites que vous comprenez et là et bien c'est le pli qu'on va couper vous coupez vous coupez cela en deux hop là voilà voilà et donc là et bien comme pour le carré enfin oui vous pliez comme ça et là vous avez un coin rond vous avez un coin ronron et voilà et donc vous avez des coins ronron et là tout comme tout à l'heure si vous trouvez qu'il est trop grand alors bon admettons vous voulez coincer l'abeille sur une jolie carte c'est quoi de l'autre côté ah oui c'est une tout pourrie je sais pas si vous pouvez bien voir sur un truc tout pourrie vous avez compris je vais prendre une autre chutette une autre chutette c'est pour quand même que vous voyez bien quand même parce que là je fais un peu non je fais pas n'importe quoi attention donc là je vais mettre mon embellissement qui est assorti comme ça avec mon embellissement là dedans oh t'es tout mignon on va le coincer comme ça allez qu'est-ce qu'on fait alors on met là je vais mettre du double face pourquoi ? parce que c'est du vous savez c'est du papier machin alors c'est un tout petit peu plus difficile à coller mais c'est pas grave je prends un petit bout de double face là je vais coincer les deux là du moment que attention j'en ai pris un peu trop grand voilà c'est pas grave vous mettez du double face sur là faut pas qu'il y ait de la colle à l'intérieur voilà parce que là c'est des stickers là donc la matière elle est un peu difficile à coller mais si vous prenez du papier tout à fait ordinaire si vous faites des ronds avec votre perfo ou vos dailles vous pouvez le faire dans n'importe quel papier c'est pas du papier plastifié comme ça vous voyez ce que je veux dire donc vous pouvez mettre de la colle comme tout à l'heure les coins c'est ça donc là moi je mets ça c'est parce que voilà vous avez compris c'est bon je suis lourde des fois j'ai peur de mal m'exprimer que vous compreniez pas ce que je dis mais pas parce que vous êtes bête vous c'est parce que je m'exprimerai mal et je m'expliquerai pas bien c'est pour ça que je me répète c'est pas parce que je vous prends pour des idiots c'est parce que moi je trouve que j'explique pas bien donc vous voyez ah la 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 donc là vous avez de la colle suivant ou du double face suivant la matière et on va faire comme tout à l'heure on va foutre l'aile de l'abeille et on pose notre embellissement ah t'es tout mignon ah la 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 et donc là on fait pareil toc toc mais admettons je vais pas faire les deux même exprès alors j'ai le droit admettons comme tout à l'heure là vous trouvez que c'est un tout petit peu trop grand et bien vous vous arrondissez là je veux me servir du bord blanc là moi j'ai triché un peu je dis tiens je vais le raccourcir et bien vous machinez machinez voilà voilà vous le raccourcissez et puis c'est tout vous faites ce que vous voulez et tout pareil soit vous collez suivant la matière soit vous comment dirais-je soit vous soit vous soit vous soit vous soit vous mettez du double face comme je vais faire voilà je l'ai pas trop raccourci là parce que là j'ai quand même un gros truc à coincer donc faut quand même que ça tienne vous avez compris alors donc pouf je pense que ça va même plus aller du coup mais c'est pas grave je mettra l'envers enfin vous allez comprendre ce que je veux dire alors hop voilà qu'est-ce que je vais faire je vais faire autrement disons que j'ai le droit voilà là parce que là c'est gros hein et là la petite aile ah bah là là et je coince et voilà oh t'es tout mignon et là regardez c'est joliment présenté notre embellissement dans la même collection vous avez vous avez regardez on dirait que la petite abeille elle a un petit chapeau chinois elle était toute mignonne elle était toute mignonne avec son petit chapeau chinois c'était trop adorable vous avez compris et comme tout à l'heure si vous voulez donner une petite forme là parce que là moi c'est pour coincer un embellissement ok vous voulez donner une petite forme comme ça à l'intérieur et bien vous avez compris prenez votre petite perforatrice vous faites une petite découpe comme ça triangle c'est pas difficile hein juste vous marquez bien le milieu là par rapport au pli derrière vous avez compris là où ils se rejoignent c'est le milieu vous découpez un tout petit peu et puis après vous donnez une petite forme comme vous voulez avec une petite perforatrice ou avec votre ciseau hein vous pouvez vous amuser à faire plein de coins original originaux original vous faites des coins coins ou des ronrons très originaux voilà alors j'espère que ça vous donnera des idées pour vos jolis albums ou pour pour offrir des photos ou des embellissements ça change de faire des pochettes vous savez ça change et puis comme ça la personne la récupère bon ça c'est la perfor je vais essayer je vais essayer de penser à mettre la 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 comment dirais-je je vais essayer de mettre la le lien mais euh vous savez quand on sait qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme forme rond machin faire des découpes ici et ça là parfois on s'en sert plus on s'en sert plus beaucoup enfin ça dépend ça dépend je sais pas je sais pas trop en fait donc voilà il y a plein de possibilités hein c'est super sympa hein voilà c'est le hein et puis des autres je les ai virés que j'en ai foutu des autres que j'avais découpés là ils sont tombés aux oubliettes hein vous voyez n'importe quoi ça fonctionne super bien ah oui c'est ça ils sont là ils sont là je les ai pas collés je les ai pas collés parce qu'ils sont un peu trop découpés mais on peut faire tout plein de trucs tout plein tout plein tout plein tout plein tout plein hein alors euh donc pensez à à au prochain tuto comme d'habitude vous prenez le papier que vous voulez et tout ça donc peu importe ce que vous choisirez vous pouvez déjà préparer vous amuser à faire des coins si vous vous ennuyez avec ce temps le temps qui fait mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est une catastrophe hein moi j'en ai comme ça et puis ils annoncent ils annoncent ça encore pendant un moment hein la pluie la pluie hein on en a ralala 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 moi j'en ai ras le bol hein enfin bref donc du coup on est bien obligé de subir donc du coup vous en aurez besoin pour euh je vais dire euh parce que demain je fais pas ça non dommage je fais pas ça demain je m'occupe je fais pas de ça je fais autre chose euh vous savez je vous avais je vous ai dit qu'on allait faire un une carte avec euh une enveloppe hein euh c'est quelque chose de très simple aussi vous fait rien de de super euh dingue mais ça sera mignon mais euh mais du coup mercredi mercredi on fera le prochain euh le prochain truc et vous aurez besoin de coins donc bah vous pouvez les préparer euh préparez vos papiers vos coins qui vont avec etc etc hein hein si vous avez envie de vous amuser parce que vous ferez ce que vous voulez vous verrez hein mais il vous faut des coins d'accord oui voilà allez je vous fais plein de gros bisous amusez vous bien scrapez bien euh j'espère que je vous aurais appris des choses et puis euh et je vous aurais donné des idées aussi euh et puis je vous embrasse bien fort prenez soin de vous scrapez bien et à bientôt ciao ciao